Une récente étude s'est intéressée aux principales difficultés rencontrées par les jeunes diplômés à la recherche d'un emploi. Isabelle fait part de son expérience. Avec mon diplôme en poche, je me suis confronté, comme beaucoup d'étudiants, à un défi de taille, décrocher mon premier emploi. Comme il me manquait d'expérience et que j'avais des difficultés à mettre en valeur mes compétences, trouver un emploi pour moi est devenu le parcours du combattant. Voilà ce que dit Philippe. À la fin de mes études, je me suis lancé à la recherche d'un emploi. J'ai constaté que les formations d'aujourd'hui sont inadaptées au marché de l'emploi. En plus, ma mauvaise maîtrise des techniques de recherche, entrée dans la vie active, est pour beaucoup de jeunes un vrai problème. Christophe. Étant étudiant issu de l'université, je manquais tout de même de compétences pour partir à l'assaut du monde du travail, rédiger un CV ou une lettre de motivation, comment se comporter lors d'un entretien, ou tout simplement mettre en avant ses compétences et ses qualités. En clair, savoir se vendre. Sylvie. J'ai réussi à éviter des embûches et à décrocher un contrat fixe. Mais la grande majorité des jeunes diplômés n'y arrivent qu'après des mois de difficultés et de situations précaires. Donc, je suis chanceuse. Nathalie. Quand je me souviens de ma première embauche, c'est le manque d'expérience professionnelle qui arrive en tête, puis des difficultés à trouver des offres d'emploi. Ma formation n'était pas reconnue par les employeurs et j'ai dû accepter une mission en intérim pour un salaire ridicule. L'intérim est un bon moyen de cumuler des expériences. Trouver les équivalents français, des mots et des expressions russes. Faisons le bilan de mots nouveaux. Merci. Merci. « Que feras-tu quand tu auras fini tes études à l'école ? » Pour exprimer une action qui a lieu avant une autre action au futur, on utilise le futur antérieur. Il marque l'antériorité par rapport au futur. Quand j'aurai fini mes études à l'école, j'entrerai à l'université. Le futur antérieur est utilisé dans une proposition subordonnée, surtout après les mots « aussitôt que », « dès que », « après que », « à peine que », « quand », « lorsque ». Après que je serai entré à l'université, je travaillerai assidûment. Le futur antérieur se forme avec l'auxiliaire « avoir » ou « être » au futur simple de l'indicatif, suivi du participe passé du verbe conjugué. Les verbes qui ont le passé composé avec « être » ont aussi le futur antérieur avec « être ». Merci. Merci.